... ... Les accords de la coopération décentralisée qui peuvent être aussi source de financement ou moins un support pour l'assistance qu'on a fait. Nous avons fait un délire de cette année pour l'éthlire d'être le projet de formation de la formation qui s'apparaissent à la communauté de la communauté dans les pays de la région. C'est un sujet très important, mais un sujet essentiel, en tant qu'un métier de la drogue que nous avons de la compétence de la compétence et du traitement de la vie interne, qui c'est de la compétence du personnel. Aussi, aussi, pour la compétence de la compétence de la compétence du secteur de la Foix, ... C'est-à-dire qu'il y a plus de l'économie. Nous avons été invités à notre qualité de Président d'Association Délu et Président du Conseil des Côtes Détététoriales. D'assister à cet important forum qui se tient cette année au Maroc et qui planche sur les questions de la décentralisation financière. Je pense que la décentralisation financière, le renforcement des moyens en faveur des collectivités territoriales est un axe important pour impulser un développement local durable. Et il faut que les collectivités territoriales puissent, à ce titre, diversifier les types de financements. Et c'est à cela que le forum nous appelait, réfléchir ensemble, mettre ensemble les élus, mettre ensemble les experts, mettre ensemble les Etats, mettre ensemble les organisations sous-régionales pour qu'on puisse réfléchir de manière collective sur les mécanismes les plus adaptés pour le financement des collectivités territoriales. Et je voulais donc, à ce titre, remercier aussi nos frères du Maroc qui nous ont, comme à l'accoutumée, réservé un accueil exceptionnel. Et féliciter également les autorités marocaines, puisque aujourd'hui, le Maroc est cité en référence en matière de décentralisation financière en faveur des collectivités territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada